Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomarae, et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Call of Duty WW2, plus précisément sur le DLC3 en zombie. Alors dans ce tuto, je vais vous expliquer comment obtenir la PPSH classique, donc qu'est-ce que c'est la PPSH classique ? C'est tout simplement un easter egg qu'il y a dans toutes les maps, si je me souviens bien, où vous pouvez avoir la PPSH classique. Donc qu'est-ce qu'elle a d'avantage ? C'est que c'est une PPSH avec full, full, full équipement. Donc elle a tous les équipements, même si vous n'avez rien équipé votre PPSH, il y a déjà une PPSH dans les armes, mais on va dire que vous n'avez pas des équipements, vous êtes un petit niveau. Et bien là, la PPSH classique, elle a vraiment tous les équipements équipés, et franchement c'est une des très bonnes armes, franchement elle est classée dans les meilleures armes. Donc voilà, alors tout simplement je vais vous présenter ce tuto, ce tuto se passe sur toutes les maps, si je me trompe, j'ai essayé sur la deuxième map, ça a marché. Je n'ai pas été jusqu'au bout de la PPSH, mais ça a marché, j'ai pu faire le début de l'easter egg, donc je pense que ça fonctionne bien sur toutes les maps. Vous pouvez vérifier par vous-même, et si jamais ça ne fonctionne pas, dites-le en commentaire. Alors c'est parti pour le tuto. Alors première chose à savoir, c'est qu'il faut absolument lancer le chemin tortueux, donc les chapitres 1, 2 et 3 si vous voulez obtenir la PPSH. Pour l'instant ça ne se passe pas dans les maps survie, peut-être qu'il y aura un easter egg plus tard, mais bon pour l'instant on ne connait pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement avoir au moins 2000 points avant la fin de la manche 3, pour pouvoir donner de l'argent au colis stratégique qui va atterrir à la fin de la vague 3. Donc voilà, moi je viens d'obtenir l'armement d'armes BAT, donc le largage de ravitaillement. Vous devez donner de l'argent aux petits trucs rouges, et regardez il y a plein de billets qui s'envolent, vous devez donner plus ou moins 2000$. Donc moi je suis en solo, je ne sais pas si c'est le même nombre en multi, et je ne sais pas si en multi il faut donner chacun 2000 points pour obtenir chacun l'arme. Donc ça je ne sais pas encore, vous pouvez me le dire en commentaire si jamais vous essayez. Alors deuxième chose à faire, c'est tout simplement aller jusqu'à la manche 7, donc dès que vous avez fini la manche 6, il y a un largage de ravitaillement qui va arriver. Et là c'est pareil, vous donnez 2000$, donc 2000 points à la petite fusée éclairante rouge comme ça, et jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de billets qui s'envolent. Ensuite vous ouvrez le colis stratégique, vous prenez, en fait vous allez récupérer les 2000 points que vous avez donnés, parce qu'en fait ils sont là. Vous les récupérez, enfin vous avez 2000 points à chaque largage de ravitaillement, donc au final vous ne perdez rien du tout. Et puis vous allez tout simplement farmer la boîte à mitrailleuse, à mitraillette comme je fais, donc les SMG, la petite mitrailleuse. Et vous allez voir, là c'est la PPSH que j'ai, la prospérité, donc ça c'est la première PPSH que j'ai dans mes armes. Mais ce n'est pas celle-là qu'il vous faut, c'est celle-là, la version classique, en bas à droite il est marqué version classique. Et de là, ça c'est la boîte camouflage, de là vous allez aller l'améliorer pour qu'elle aille un camouflage argenté et qu'elle soit bien sûr plus efficace. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu, c'est un nouvel easter egg, je mettrai la source en description, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un youtubeur anglophone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était Soir Coolo Mike et ciao, PUSH ! Sous-titres par Jérémy Diaz